Musique Au sommaire de cette édition, l'une des quatre plus grandes entreprises d'audit et de conseil au monde recrute un Ivoirien à la présidence. Kandé Mohamed prendra fonction en juillet 2024 à la tête du PricewaterhouseCoopers. La Société Générale Côte d'Ivoire célèbre quatre ans de la maison des PME, agence dédiée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Des détails dans ce journal. Et puis la Fédération Ivoirienne de Basketball a un nouveau président. Moussa Diara entend investir dans la formation et professionnaliser les acteurs. Bienvenue à toutes et à tous. Un Ivoirien est nommé futur président de PricewaterhouseCoopers, l'une des quatre plus grandes entreprises d'audit et de conseil au monde. La présidente de PricewaterhouseCoopers représente une étape ultime pour ce ressortissant de la Côte d'Ivoire, qui prend la tête d'une organisation influente dans un monde moderne à plein de paradoxes, à savoir la redéfinition des alliances entre pays, la quête de justice fiscale et les bouleversements apportés par l'intelligence artificielle. Diplômé en ingénierie, il s'envole pour le Canada afin d'obtenir un diplôme en affaires avant de se diriger vers les États-Unis. Ce pays, symbole de rêve mais aussi de défi, lui a imposé la barrière de la langue. L'anglais, déjà complexe, se révélait encore plus ardu avec l'accent de Chicago. Kande Mohamed a appris à lire sur les lèvres et à interpréter les gestes, parfois relisant plusieurs fois des mails pour en saisir le sens. Malgré ces obstacles, il a bénéficié de la confiance de nombreuses personnes. Mohamed Kande, qui prendra fonction à partir de juillet 2024, s'est fixé un nouveau défi, celui d'être capable, au-delà des différences perceptibles, de réécrire sa propre histoire avec d'autres personnes en donnant l'opportunité à des potentiels déclores. Une ambition que l'Afrique peut lui permettre d'atteindre. L'heure est au bilan à la Société Générale Côte d'Ivoire. Jeudi 30 novembre 2023, les responsables de la maison des PME, agence de l'établissement financier dédiée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, ont passé au peigne fin les activités menées en quatre ans d'exercice. Nous entendons bien sûr continuer cet accompagnement en tirant les leçons de ces quatre années d'accompagnement, les points positifs, les points plus faibles que nous comptons renforcer pour un meilleur accompagnement pour les quatre années suivantes. À cette célébration, les partenaires du projet ont été récompensés. Nous avons une ambition forte de financement de nos PME qui représente 90% du tissu économique ivoirien. Et donc, ils nous ont accompagnés sur l'assistance technique des formations gratuitement. Donc, c'était une occasion de les honorer, de leur dire merci parce qu'ils nous ont aidés à réaliser ce projet. C'est vraiment un honneur pour le guide PME d'être décoré par la Société Générale. Car nous pensons que la solution se construira avec tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Nous sommes dévoués pour développer ensemble avec les différents partenaires des solutions bien adaptées au PME pour leur permettre d'obtenir le financement et d'accéder aux marchés locaux, régionaux et internationaux. La Société Générale Côte d'Ivoire est la première banque du pays. Elle accompagne plus de 395 000 clients particuliers et professionnels. C'est en 2019 que l'ouverture officielle de la maison des PME a eu lieu. La situation sécuritaire instable dans la région peut avoir des conséquences désastreuses sur l'économie ivoirienne en compromettant ses investissements, son tourisme et ses infrastructures. C'est une analyse faite par le Dr Sylvain Nguessan, auteur de l'œuvre littéraire intitulée « La sécurité économique de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste ». Depuis 2002, quand les attaques terroristes ont commencé dans le nord-est du Nigeria, l'on a pensé qu'on était à l'abri de ces menaces. Quand en 2012, il y a eu les premières attaques dans le nord du Mali, les pays Kouti ont cru qu'ils étaient à l'abri. Aujourd'hui, que ce soit le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là ont connu des attaques terroristes. Donc, il y a lieu de faire des recherches locales, le regard interne pour voir comment nous vivons ces menaces-là et quelles sont les dispositions à prendre de sorte à pouvoir endiguer cette menace. Composée de 264 pages et de 6 chapitres, cette œuvre est le résultat de 6 ans de recherche dans 25 départements de la Côte d'Ivoire, notamment les zones à haut risque des menaces terroristes. Pour renforcer sa sécurité, l'auteur souligne que la Côte d'Ivoire a déjà pris des mesures importantes. Le gouvernement ivoirien a pris leurs dispositions de sorte à occuper sainement la jeunesse avec le PSGouv2, un budget d'environ 2,3 milliards de millions. Il y a d'autres partenaires et techniques financiers également qui apportent leurs contributions, de sorte à sortir les jeunes de la vulnérabilité, de la pauvreté, les femmes également, de sorte à ce que la jeunesse ivoirienne n'apporte pas attention à l'extrémisme violent et au radicalisme religieux. Donc, cette mesure-là couvre pratiquement toutes les régions assélées du nord de la Côte d'Ivoire et les discours de sensibilisation par rapport et aussi les chercheurs et la militaire qui apportent leurs contributions. Moi, en tant que chercheur, j'apporte ma contribution. Le livre sur la sécurité économique de la Côte d'Ivoire face à la menace terroriste met en lumière l'importance cruciale de ce sujet pour le développement du pays. Il est disponible dans les librairies. La fédération ivoirienne de basketball a un nouveau président. Moussa Diara a été élu avec 105 voix contre 37 pour Mahama Koulibaly. 50 clubs et 42 centres de formation constituent le collège électoral de l'Assemblée générale élective anticipée qui s'est tenu au palais des sports de Trècheville. De son côté, même s'il est déçu, le président sortant Mahama Koulibaly a rappelé qu'il avait envie de construire sur ses acquis et permettre à la discipline de franchir le pas. Il faut retenir surtout que la famille du basketball est vraiment professionnelle. Vous avez constaté que la gestion de transparence est très importante. Ce n'est pas parce qu'on a des résultats qu'on est forcément celui qui doit gérer une fédération. C'est la volonté de la collectivité. Donc, on a retenu qu'on a géré avec transparence et on a permis aux acteurs de pouvoir décider de la suite de la fédération. Donc, on peut retenir que tout s'est bien passé. C'est ça l'objet. L'affaisement, la transparence et la continuation de ce qu'on a mis en place. Donc, je pense qu'il faut dire merci à l'ensemble des acteurs qui ont été sages, qui ont décidé du sort du basketball en toute transparence et en toute liberté. Moussa Diara, pendant sa campagne, a promis d'instaurer une gouvernance exemplaire pour faire rayonner le basketball en Côte d'Ivoire. Le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Basketball entend investir dans la formation, professionnaliser les acteurs en leur octroyant des subventions et enfin attirer des investisseurs engagés. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cetteinfo.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada